Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF ou LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de Jared Vanderbilt et son apport en défense. Et je vais vous faire la démonstration, image à l'appui, que les Lakers ne peuvent pas aller loin sans l'apport de Jared Vanderbilt. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Selon JJ Reddick, le plan pour le retour de Jared Vanderbilt suit son cours normal. Ça veut dire que début novembre, il devrait être de retour au sein de l'équipe. Et je vais vous faire la démonstration que sa présence est absolument indispensable. Ici, face à Golden State, il intercepte la balle et il va aller jusqu'au Léop. Sur cette action, face à San Antonio, la défense est battue, mais il va chercher le bloc absolument magnifique et permet aux Lakers de repartir. Ici, mauvaise passe de Looney, il intercepte la balle et tout de suite la balle en avant pour Hashimura qui termine. Ici, face à Boston, la passe à l'intérieur est bonne, mais il va tout de suite comprendre et il va directement aller chercher le ballon. Et les Lakers ne peuvent pas aller en contre-attaque. Ici, au Sylvius perd la balle, mais Klay Thompson fait une passe en avant, mais Jared revient et conteste la balle. Malheureusement, il se fait mal. Ici, il voyage dans les écrans, ce qui, à mon avis, n'est pas son fort. C'est l'une des choses qu'il doit améliorer, mais il l'a quand même bien fait sur cette action et permet aux Lakers de pouvoir marquer un panier facilement. Ici, au Sylvius perd la balle, encore une fois, mais le retour, l'homme qui est le plus rapide, c'est Jared, il récupère la balle. Ici, c'est face à un attaquant Elite, il conteste la balle dans l'écran et permet aux Lakers d'aller en contre-attaque. C'était face à KD et les Suns de Phoenix. Toujours face aux Suns de Phoenix, la passe est contestée directement. Il part en attaque et comme il a une excellente vision du jeu, il a permis à Ace de faire une passe à Dillow. Ici, il lit très bien la passe de Wallace et part en contre-attaque. Excellente passe de son côté pour Eddy qui termine. Ici, Kobe White de Chicago est très rapide, mais Vanderbilt, c'est ça sa force. Il est capable de défendre aussi sur des meneurs. Ici, c'est au rebond offensif. Le corner crashing n'a pas réussi, mais il va quand même prendre la balle à Kobe White et permet aux Lakers de repartir pour une attaque. Ici, il conteste la présence, la passe qui est faite de l'autre côté et va terminer en lay-up. Sur cette action, on le voit bien, il suit l'action. Il est du côté de la raquette, intercepte rapidement la balle et va finir en contre-attaque. Ici, c'est sa présence à l'interception sur une balle perdue et c'est la faute de James. Ici, la base à l'intérieur, le bloc est exceptionnel sur Chetelgram. Ça permet aux Lakers de partir en contre-attaque. Et là, ça se termine par un tir de Prince. Ici, sur cette action, on le voit placer sur le Big Man. Il passe à l'intérieur, il lit magnifiquement bien l'action et prend la balle. Ici, sur cette action, dans le trafic, c'est toujours lui qui a la main la plus rapide, donc il prend la balle. Ici, c'est sur Jason Tatum, vous avez besoin d'avoir un joueur comme lui sur Jason Tatum. Malheureusement, ici, il s'est fait mal et c'est sa fragilité qui pose problème. Ici, c'est face à Kawhi Leonard, il lui prend la balle et permet aux Lakers d'arriver en ombre en contre-attaque. Ici, il travaille dans les écrans, la passe est récupérée par Williamson, la passe est faite. Il lit parfaitement la trajectoire et il va finir en contre-attaque. Ici, face à Steph, c'est encore le problème dans l'écran, mais quand même, comme il est assez puissant, il passe l'écran de Green et donne une passe en allée-hope pour Anthony Davis. Ici, face à Westbrook, il est beaucoup plus malin, beaucoup plus rapide que Westbrook qui est en fin de carrière. Malheureusement, la passe n'est pas terrible, ça peut arriver. Ici, sur cette action, on le voit travailler en deuxième rideau, dévier la balle et permettre aux Lakers de partir en contre-attaque. Vous n'avez pas un joueur comme ça aussi actif dans l'équipe, on a absolument besoin de lui. Ici, face à Oka, encore une fois, il est sur la ligne de passe et être sur la ligne de passe, ça permet de partir en contre-attaque et donner des paniers faciles. Ici, c'est face à San Antonio, il conteste dans un premier temps et il a le temps de revenir pour intercepter et en plus, il termine par deux points. C'est absolument exceptionnel, c'est de la grande défense, c'est de la défense élite. Ici, il est directement venu en aide et il prend la balle parce qu'il a les mains extrêmement rapides. Sur cette contre-attaque, Westbrook fait la passe et lui, il a déjà tout lu. Il sait dans quel angle la passe va arriver. Ici, c'est une pression tout-terrain, il prend la balle et il permet aux Lakers d'équipérer la balle. Ici, face à Boston, malheureusement, il perd la balle sur la passe. Ici, c'est l'interception face à Atlanta et il va finir en lay-up, en double pas magnifique. Voilà, il n'a pas de tir extérieur mais il est assez technique quand même. Ici, Boston attaque les Lakers, la passe encore comme celle que James avait fait tout à l'heure et il récupère la balle. Ici, il est aussi en tête de raquette, il lit, l'interception est partie directement, même s'il perd la balle plus loin. Je pense qu'il y a quand même faute. Ici, c'était dans le in-season tournament face à Phoenix et sur AD, la passe n'est pas bonne. Évidemment, il avait tout compris, il récupère et les Lakers peuvent aller en contre-attaque et Austin Williams finit au rebond. Ici, il travaille en tête de raquette, le pick-and-roll est niais et lui, dans la ligne de passe encore une fois. Et si la passe n'est pas mauvaise, malheureusement, elle est un peu trop basse. Ici, AD monte et il marque un panier. J'arrête, récupère la balle et les Lakers peuvent marquer 4 points au lieu de 2. Ici, AD, les Lakers manquaient et J'arrête, va aller chercher la balle entre les mains du joueur de Houston. Ici, c'est full court press et il a la possibilité d'aller titiller le joueur de Charlotte. La passe est mauvaise, il intercepte et il file en contre-attaque. Ici, en sortie d'écran, il lit absolument la trajectoire et peut partir au dunk. Donc voilà un joueur qui est fondamental pour les Lakers, un joueur qui peut apporter énormément à cette équipe. Un joueur dont le retour est absolument indispensable. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la défense de Jared Vanderbilt, dont on sait qu'il va revenir très prochainement. Mais dans quelles conditions ? Telle est la question. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette chaîne. Lakers tout le temps, la chaîne francophone de Lakers. À très bientôt. Ciao !